Moi aujourd'hui ce que j'ai envie c'est de partager comment on peut glisser sans vouloir freiner ou même pousser sur les skis. J'ai envie de partager avec vous quelques petites tactiques pour réveiller un équilibre qui est naturel. Alors je vais vous montrer quelque chose simplement dans ce terrain-ci, juste de glisser en dérapage, un peu comme ça ici. L'idée de déraper, ça me fait ressentir l'équilibre sur le ski extérieur. Je fais juste déraper moins vite, mais je ne suis pas dans une action de vouloir pousser sur le ski extérieur. Moi souvent ce que je vois c'est que les gens veulent chercher à pousser au lieu de ressentir cet équilibre qui est naturel. Donc par exemple je vais enchaîner des cours comme ça ici. Donc dans l'idée là-dedans, c'est si je dérape, en fait une fesse à de déraper, c'est frictionner la neige. Avec les skis qu'on a, dans le fond, ce qu'on va ressentir, c'est le ski qui veut commencer à mordre et ça va te donner un équilibre naturel. C'est pas parce que je me positionne sur le ski extérieur, c'est parce que l'équilibre va se construire sous les pieds. Alors ici, je vais vous démontrer les courbes un peu plus enchaînées. Malgré que les conditions sont granuleuses et même il y a de la glace, l'idée c'est de continuer à glisser dans une courbe bien ronde, encore une fois sans vouloir pousser. Alors ça c'est un exemple d'une façon très concrète. Ici, ce que je vais un peu illustrer, dans le fond l'équilibre, comme je disais, l'équilibre c'est un résultat d'une action de relâcher la jambe intérieure. C'est ce qui fait qu'on arrive en équilibre relativement tôt dans la course sur le ski extérieur, sans vouloir pousser sur la jambe. Donc dans le fond, supposons que cette jambe-ci c'est l'ancien ski extérieur, au moment que je vais glisser pour enchaîner, ben cette jambe-ci je vais relâcher pour pouvoir initier cette courbe-là. Donc par exemple, tu vas lentement, tu peux juste relâcher cette jambe-ci. C'est ce qui me permet d'arriver sur le ski extérieur, hein? Dans cet exemple-ci, je vais juste enchaîner des courbes bien ronds, simplement en haut sur la jambe intérieure. Je vais juste enchaîner des courbes. Dans le fond, l'enchaînement comme ça, en enchaînant une courbe à l'autre, c'est assez facile d'évaluer si l'équilibre est efficace. Parce que dans le fond, on devrait se poser la question, est-ce que c'est facile ou c'est complexe? Quand on ressent peu d'efforts musculaires, c'est qu'on va vraiment ressentir, par exemple, que la jambe extérieure est un petit peu plus longue, la jambe courte. Puis de cette façon-là, je suis très aisé. Troisième petite tactique que j'aimerais essayer ici, c'est en descendant. Ce que je propose cette année, c'est beaucoup, oui, ressentir la glisse, mais de détendre un peu le haut du corps. Je crois que c'est ça qui nous aiderait à vraiment avoir un bon appui sur le ski extérieur, une analogie un peu quand on arrive sur un trampoline. L'idée, c'est au moment qu'on met les pieds sur la toile, les jambes sont allongées, mais également les épaules qui sont abaissées, c'est ce qui nous permet de vraiment faire un tour. Donc, en ce qui, c'est un peu la même chose. Ici, simplement, laissez tomber les épaules. Merci. 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 Merci.